Un esprit nouveau souffle sur Val Thorens, loin de l'univers traditionnel de l'hôtellerie, le Fahrenheit 7 offre un nouveau concept imaginé par ses propriétaires Véronique et Stéphane Vidoni. Un concept qui allie en premier le ski, qui est la première motivation de nos clients. Nos clients viennent à Val Thorens pour le ski et la deuxième motivation de nos clients, c'est l'après-ski et une ambiance très conviviale, voire festive. Donc le concept Fahrenheit 7 se veut l'association de ces deux motivations, le ski et le festif. Et on a décliné dans toute notre innovation et dans tout le projet, à chaque fois, ces deux motivations-là, pour que nos clients, une fois arrivés, ressentent cette ambiance, ressentent ce souci du confort qui est apporté pour le ski, mais aussi de se retrouver dans une ambiance hyper conviviale, de se sentir un petit peu comme à la maison et pas dans un hôtel traditionnel formalisé. C'est un hôtel qui a aujourd'hui 103 chambres, 3 suites et une chambre familie. Dans le projet, on a initié des chambres communicantes. On a aujourd'hui 14 fois deux chambres communicantes qui permettent quand même un meilleur accueil des familles, voire parfois des petits groupes d'amis qui aiment bien se retrouver ensemble plutôt que dans des chambres séparées. Sur l'aile sud du bâtiment, avec un magnifique balcon, nous avons réalisé trois suites qui font chacune 46 mètres carrés dans lesquelles on peut dormir à 4 ou 5 personnes. Nous souhaitions attirer une clientèle essentiellement étrangère. Le nom de l'hôtel se devait par conséquent être à consonance anglo-saxonne puisqu'à aujourd'hui, la clientèle à Val Thorens est composée d'Européens du Nord en majorité. C'est pour ça que nous avons opté pour ce nom Fahrenheit 7 qui, pour la petite histoire, correspond à moins de 13,9 degrés Celsius. Et ceci correspond à la création du flocon parfait à six branches qui se crée à cette température-là. Véronique Vidoni, c'est donc vous qui avez imaginé la décoration et l'ameublement ? Je voulais donner une tonalité vintage à l'hôtel et que cet hôtel soit différent de ce qui existe aujourd'hui en montagne. Les hôtels traditionnels, souvent décorés de bois, de pierre, de couleurs neutres, partant de l'écru jusqu'au gris ou au top. Et je voulais vraiment me démarquer à ce niveau-là, au niveau de la décoration de l'hôtel. Le Fahrenheit 7 pourrait se trouver dans une ville aujourd'hui, pourrait convenir à un autre environnement que celui qui est la montagne. J'ai travaillé avec un agenceur pour tout ce qui est aménagement sur mesure, pour tout ce qui est d'ameublement. J'ai passé énormément de temps sur Internet, tout simplement. Je me suis inspirée de la décoration actuelle et j'ai commandé absolument toutes les assises, tables basses, luminaires. C'est vrai que l'accueil a vraiment été plutôt enthousiaste concernant la décoration de l'hôtel, effectivement. Nous souhaitons vraiment que les clients se sentent bien, se sentent à l'aise, se sentent dans un environnement chaleureux, d'où aussi ce choix de coloris plutôt foncés. Parce que lorsqu'on est dans le blanc à l'extérieur toute la journée au ski, on a envie d'ambiances plus tamisées, plus sombres, plus cosies. D'où ce choix aussi de tonalités assez relativement foncées à l'intérieur de l'hôtel. Comment se concrétise le côté festif ? Le côté festif, il est réussi si nos clients passent un bon moment à table ou derrière un bar. Donc on a axé aussi cette rénovation sur les bars. On a aujourd'hui quatre bars intérieurs, un bar extérieur. Et dans ces bars, on décline différents types de prestations. Donc avec un bar traditionnel qui est le bar cheminée, qui est dédié à l'après-ski et à l'après-dîner. On a un bar dans le ski-room, ce qui est une première dans des hôtels des Alpes françaises. C'est quasiment inconnu. En tout cas, nous, on avait recherché et retrouvé cette idée-là dans des ski-rooms, dans des stations suisses ou autrichiennes, où ça se fait énormément. Donc un bar dans le ski-room, un bar extérieur en terrasse. Et ensuite, effectivement, on a deux points de vente qui sont la rôtisserie, avec une carte qui tourne autour de la viande, autour de poissons grillés, autour de plats qui sont toujours très convivieux, vieux et généreux. À partager ou à manger en solo, en terrasse ou à l'intérieur. Et puis le dernier point qui était important dans le cadre du festif, c'était d'avoir un bar de nuit, en tout cas qui est ouvert de 17h à 1h du matin, parfois un petit peu plus tard. Dans lequel on vient pour boire un verre, mais aussi dans lequel on peut rester pour dîner. Et finalement, on y vient pour boire l'apéro et on en sort à 1h du matin après avoir dansé avec ses amis. Un client qui vient une semaine chez nous, en fait, peut vivre plusieurs expériences à la fois. Il n'est pas formaté dans un seul restaurant dans lequel il est obligé de dîner tous les soirs. Là, il a vraiment la possibilité de changer tous les soirs d'ambiance et de carte de restaurant. Et pour la carte, c'est la qualité et l'originalité, avec en particulier des viandes savoureuses que vous dégusterez en terrasse. Mais retrouvons le chef Jérôme Godon en cuisine. Et là, on travaille avec un four à bois Jospère. C'est un four qui marche avec du charbon de bois, en fait. C'est un barbecue fermé. Voilà. Et on fait toutes nos cuissons dedans, tout ce qui est viande. On cuit tout à l'intérieur. Dans un four comme celui-là, on peut envoyer à peu près 50 couverts en 45 minutes. Donc voilà, on cuit une viande bleue en 4 minutes, saignante en 6 et à point en 15. Pour des viandes à peu près entre 200 à 400 grammes. Alors on a de la noix d'entre-côte d'Argentine. On a de la côte de bœuf sélection irlandaise. Et on a du filet de bœuf français. Vous proposez également à la carte des plats asiatiques. Voilà, cuisine asiatique, c'est parce qu'en fait, moi personnellement, j'aime beaucoup cette cuisine. Les saveurs et tout ce que ça peut proposer comme goût et tout. On a une salade vietnamienne. On a une salade thaï avec des légumes croquants. On a un ceviche de bar acidulé avec des feuilles de chiseau. Et on a un tartare de bar, mangue, fruit de la passion. Ski room et ski shop complètent avantageusement l'offre de l'hôtel. Avec un concept original et convivial, le Fahrenheit 7 est bien le nouveau lieu branché de Val Thorens. Je pense que les clients se sentent bien. On a vraiment voulu sortir d'un concept d'hôtellerie de chêne, vous l'avez compris, pour créer ce Fahrenheit 7 et cette ambiance vintage qui est différente et qui se démarque à aujourd'hui de ce que l'on peut trouver ailleurs, à Val Thorens. Et à la montagne.